Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une bonne emboîture Vitruv TSB avec un accrochage digital. Ce que je vais vous montrer, je le fais dans 100% des patients pour lesquels je rectifie. Si vous suivez ce process, vous allez avoir une bonne emboîture de réaliser qui va être confortable pour votre patient. Donc déjà dans un premier temps, je vais aller sur Vitruv patient et réouvrir le dossier de mon patient avec déjà des scans. Je clique sur importer, je vais aller dans Vitruv système, Vitruv patient et je vais importer le dossier de mon patient. Ici, je vais aller sur importer scan et chercher le scan que j'avais réalisé, prise distale qui est dans Vitruv scan, Vitruv système, Vitruv scan et j'importe mon fichier avec l'accrochage distal. Donc on est bien sur le manchon. La date du scan, on était au 19-10-2022. Je peux ici mettre accrochage. Je continue. J'avais déjà au préalable rentré mes données du patient ici. Donc il avait 3 degrés de fichsum. Je rentrerai toujours 0 dans abduction, adduction parce que je vais le gérer dans définir mes axes. Et après, j'ai mes autres mesures du patient. Je continue. Première étape, je vais aller corriger mon scan. Je clique sur corriger scan. Je viens chercher mon scan ici. Et la première étape, ça va être de découper mon scan. Pour ça, je vais utiliser découpe. Je clique gauche et je vais venir tirer pour découper mon scan. Attention, il ne faut pas le découper trop bas. Sinon après, mes découpes vont aller au-delà et ça va créer une mauvaise découpe dans le logiciel. Je peux toujours inverser ma zone de sélection si j'ai besoin et je valide. Deuxième étape, ça va être de supprimer ce gabarit d'accrochage distal qui va après réapparaître dès qu'on va aller dans Vitruve Rectification et qu'on va réaliser la rectification sur le patient. Pour ça, et c'est là que c'est important, c'est très important de scanner avec le gabarit d'accrochage distal. Ça va vous donner directement l'axe de l'accrochage pour que votre patient puisse après venir accrocher facilement dans son emboîture. À cette étape-là, on va le retirer. Pour ça, je vais cliquer sur Prise distal et vous voyez qu'il y a un gabarit noir qui apparaît. Là, l'idée, ça va être de superposer ce gabarit noir parfaitement sur le gabarit bleu. Pour ça, je vais déjà me concentrer sur l'extrémité et être sûr que j'ai ma bonne hauteur. Si jamais j'ai besoin d'incliner, je peux utiliser le cercle vert. Si je change de vue, j'aurai un cercle bleu ici qui va me permettre, avec les flèches et ma molette, de pouvoir déplacer mon accrochage et bien le superposer. Une fois qu'il est bien superposé avec le cercle bleu et une fois qu'il est bien positionné avec le cercle vert, je vais pouvoir l'incliner et ici, je vais pouvoir modifier, si jamais j'avais mal placé mon bouton d'accrochage, l'emplacement de mon bouton de déverrouillage. Là, je l'avais bien positionné lors du scan. Je vais donc faire en sorte qu'il soit bien positionné et une fois que tout est bon, je vais retirer mon accrochage. Donc surtout, dans une bonne emboîture vitruve TSB, surtout, ne pas positionner le gabarit plus bas pour tirer sur le moignon. Un patient sera confortable si jamais vous respectez l'axe de votre gabarit. Imaginons, par contre, que vous ayez oublié le gabarit lors du scan. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer après comment faire pour le rajouter manuellement. Prochaine étape, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de trou. Il n'y a pas de trou et si jamais j'ai un défaut dans mon manchon, je peux toujours utiliser découpe sélection. Je vais déterminer la zone où mon manchon est abîmé ou troué. Je valide, ça me crée un trou et je vais venir reboucher ce trou. Je vous ai parlé du fait que si jamais vous avez oublié votre gabarit, je vais vous montrer sur un scan sur peau. Je vais aller dans corriger scan. Je vais utiliser scan sur peau. On imagine que c'est un scan de manchon et là, j'avais oublié le gabarit. Je vais cliquer sur prise distale. Là, ça va me mettre que le gabarit n'a pas été détecté, que je dois le sélectionner manuellement. Je mets valider. Et là, vous voyez que j'ai un petit cercle noir qui va me servir à déterminer l'emplacement où je veux placer mon gabarit. Je clique et là, j'ai mon gabarit qui va s'afficher et je vais pouvoir venir le positionner comme je veux pour qu'après, il soit pris en compte dans mon emboîture. Je continue sur mon accrochage. Maintenant, j'ai bien vu que j'ai découpé mon scan. J'ai supprimé mon gabarit. J'ai bouché mes trous. J'ai supprimé la zone si jamais mon manchon était abîmé. Maintenant, je vais définir mes axes. Comme je vous ai dit, la première étape, c'est positionner le point mi-rotulien et sous-rotulien en respectant bien ma vue frontale, sagittale et transversale. Pour ça, je vais venir positionner mon milieu de rotule. Vous voyez que là, le scan s'est mis de côté. Je vais donc cliquer sur mes deux points nord. Et maintenant, je vais venir les replacer à la main pour bien respecter les marques que j'avais mis sur mon emboîture. Là, on voit que sur mon manchon, j'avais bien le point mi-rotulien, sous-rotulien et que ma ligne rouge passe bien par mon trait à l'extrémité qui va me donner le bon axe. Je suis bien en vue frontale. En vue sagittale, je dois me positionner 50-50 sans prendre en compte ce qui se passe au-dessus du sous-rotulien, c'est-à-dire la flexion de mon genou. Donc, je positionne bien 50-50 à l'extrémité de mon moignon et ma vue transversale est bonne. Je peux continuer. Maintenant, je peux fermer Vitruve patient et je vais réouvrir. Je vais maintenant réaliser ma rectification en utilisant Vitruve rectification. Pour ça, je clique sur Vitruve rectification. Je vais aller chercher le dossier Vitruve patient. Je clique sur Vitruve patient et je vais ouvrir mon fichier et je vais déterminer sur quel scan je veux rectifier en cliquant deux fois sur le scan. Je suis bien sur mon accrochage distal. Je continue. Les données du patient, je les avais rentrées avant. Je continue et j'arrive ici. Donc, je vais, dans le cas d'un accrochage distal, triangulariser mon moignon. Pour ça, je vais venir déterminer la crête de mon tibia. Une fois que j'ai terminé la crête de mon tibia, je vais cliquer sur Triangularisation de zone. Ça va venir m'importer deux zones, antérieure et une postérieure, qui vont être mes deux paumes de main lors d'une triangulation plâtrée ainsi que mon contre-appui en postérieur. Là, je vais pouvoir incliner, déplacer mes zones en cliquant dessus ainsi que les incliner avec ma molette. Donc, je vais venir les positionner comme ça. Je vais les incliner un petit peu et je vais vérifier que ma zone postérieure est bien en regard de mes zones. Je vais l'agrandir un petit peu en cliquant ici et là, maintenant, je vais venir positionner une triangularisation à deux de force. Je vais prévisualiser et vous voyez que là, c'est venu triangulariser mon moignon. Je vais lisser en utilisant mon clic droit, tranquillement, ici. Et je peux bien vérifier qu'en utilisant Comparer ici, que finalement, la triangularisation a changé ma forme mais n'a pas changé mes circonférences. Une fois que c'est bon, je continue. Maintenant, je vais aller dans Réduction. La réduction, pour une bonne envoiture vitruve TSB, je vais respecter mon tableau de mesure qui va être ici. Le tableau va me donner, dans le cas d'un manchon silicone ou copolymère, avec un accrochage distal, donc 6% dans le cas d'un moignon, dans tous les moignons, sauf conique et tonique. Dans le cas d'un moignon conique et tonique, c'est-à-dire sans masse molle, je vais utiliser 7%. Là, je vais être dans le cas d'un manchon avec un moignon qui n'est pas conique et tonique. Je vais donc appliquer une réduction de 6%. Je vais ici, je vais appliquer 6% et je prévisualise. Si je veux lisser les marques de mon manchon, c'est-à-dire les coutures, je peux cliquer droit pour lisser et je vais continuer. Ici, maintenant, dans Rectification, il va y avoir le tracé de mes découpes. En prenant bien en compte qu'on doit toujours avoir le point sous-rotulien en regard du point poplité à la même hauteur, en prenant en compte mon flexon, vous verrez que si jamais j'enlève mon flexon, ma découpe va automatiquement se recalculer pour toujours avoir ce point sous-rotulien en face du mirotulien. Donc là, je vais laisser 3 degrés et maintenant dans Recharge, je vais respecter la recharge de mon tableau qui me dit, dans le cas d'un manchon avec accrochage distal, rajouter 4 à 6 mm à l'extrémité et enlever 4 mm au niveau du sous-rotulien. Pour ça, je vais donc dessiner mon sous-rotulien avec mon clic gauche, mètre ou moins 4 mm, et je vais venir ajouter de la matière à l'extrémité de mon tibia pour que mon tibia puisse descendre sans taper dans l'emboîture. Pour ça, je peux soit appliquer 6 mm de manière homogène, mais là, je vois bien que ça ne va pas me convenir parce que ça ne va pas permettre à mon tibia de ne pas taper. Donc je vais prévisualiser et là, je vais plutôt utiliser l'outil sommet en cliquant sur le carré et positionner un sommet ici. Je vais venir agrandir ma zone. Et là, je vais prévisualiser et ça va me donner une rectif qui va permettre à mon tibia de pouvoir descendre sans taper dans mon emboîture. Je continue. Je vais cliquer sur « Emboîture » et là, mon emboîture s'est généré. Je vais faire uniquement un évasé à l'arrière qui est déjà paramétré ici en cliquant sur « Plus ». Vous allez voir que cet évasé va m'évaser à l'arrière et va aussi me mettre mes bords droits sur les côtés. Je clique sur « Évasé arrière » et ici, vous voyez que j'avais mon ancien tracé qui est ma zone grise ici, ici, également ici. Donc ça m'a créé un évasé à l'arrière ainsi que mes bords droits pour faciliter le patient en position assise. Si jamais vous avez une aile avec un patient qui est très en chair, qui remonte beaucoup, en fait, ne vous inquiétez pas. L'emboîture, elle est chauffable et unifiable. Ne modifiez pas ici. Vous chaufferez votre emboîture et vous modifierez directement quand vous réceptionnerez votre emboîture. Vous pouvez ajouter votre scan pour vérifier que tout est bien ouvert ici et ici. Et là, je continue. Maintenant, je vais aller sur mon alignement. Donc le patient, il avait un Proflex XEC en taille 26. Je vais donc charger la librairie. Je vais mettre « Proflex XEC ». Ici, mon patient, il avait un pied de 26. Je vais cliquer sur 26. Ça tombe bien, j'en ai un ici. Je clique. Et là, ici, je suis dans ma vue frontale. Donc, je n'ai rien à modifier parce que je suis bien passé par mon point mi-retulien, sous-retulien et extrémité du moignon. Et si je vais dans ma vue sagitale, vous voyez ici que j'ai mon accrochage distal qui apparaît pour qu'on puisse se rendre compte de l'encombrement. Si jamais j'ai bien rentré mon flexum, je n'ai rien à toucher. Vous pouvez, si vous voulez, avancer ou reculer votre emboiture. Ici, on est bon. Je continue. Et maintenant, vous allez voir que Vitruve va venir replacer la platine 4 trous en prenant en compte mon alignement et en retrouvant l'accrochage distal qui avait été supprimé dans Vitruve Patient. Je clique sur « Addition ». Donc, ici, vous voyez que mon accrochage distal est réapparu avec exactement le bon axe. C'est pour ça que c'est très important de scanner avec le gabarit parce que vous avez directement l'axe de votre moignon qui sera le bon de votre emboiture. Et j'ai ici ma platine 4 trous qui est apparue. Donc, quand je parlais du fait que le bouton de déverrouillage irait apparaître, c'est important qu'il soit bien déterminé dans « Corriger scan » avec l'accrochage distal parce qu'il va réapparaître ici dans l'axe que vous lui avez donné. Je peux graver avec une référence de patient que je vais positionner sur la platine où bon me semble. Je peux ajouter une valve, mais dans le cas d'un accrochage distal, je n'en aurai pas besoin. Je continue. Ça va venir me graver mon emboiture. Je vais maintenant cliquer sur « Export ». Vous voyez que j'ai 0,4 de hauteur. C'est-à-dire que quand je vais être avec ma platine, je vais devoir mettre une femelle pour être attachée directement sur mon pied. Vous voyez que ici, mon accrochage distal a été percé. Et j'ai également là ma gravure qui a été percée. J'ai juste à commander et votre rectification est maintenant terminée. Si je veux réouvrir ma rectification, c'est très simple. Je vais sur « Vitruve rectification ». Je vais aller dans « Vitruve système », « Vitruve rectification » et réouvrir la rectification que je viens d'effectuer sur mon patient.